La 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 Le premier match passé au Spray, il y a une victoire au bout. Maintenant, on sait que ça va être compliqué parce que le Meisters, c'est une des meilleures équipes d'Europe, si ce n'est la première d'après l'ERC. Donc, il va falloir annuler un rude combat et je pense que l'équipe de Toulon n'est pas au combat. Maintenant, tout se jouera sur le tapis vert et le tapis vert donnera sa réponse. Mais quoi qu'il se passe, on doit tout faire avec eux et on les encourage. On est tous derrière eux et on souhaite que le résultat soit positif. Et on voit que quoi qu'il se passe, même s'ils perdent ce match, je veux qu'une image positive ressorte de cette partie et de la suite de cet achat. Une formule magique, parce que Toulon, continuez ? Parce que Toulon, parce que Toulon, parce que Toulon. Mais on ne peut dire que parce que Toulon. Parce que Toulon sera toujours Toulon et restera toujours Toulon. Et le cœur sera toujours Génoir. Donc, ce sera difficile, mais une victoire n'est pas impossible. Il n'y a rien d'impossible. Vous savez, sur le tapis vert, il y a 30 bonhommes qui en découlent. Et quand les 30 bonhommes mettent du cœur, il y a forcément une issue fatale pour l'une des deux équipes. Et on espère qu'une seule chose, c'est que ce ne soit pas pour le rugby club. Merci. Bonjour Demi, vous êtes éducateur sportif. C'est la différence, la violence. Voilà, c'est continuer comme ça. Et quoi qu'il en soit, faire honneur aux couleurs. Et victoire ou défaite, ça restera un grand match du rugby, si on est dans la continuité de l'histoire du club. Suite à l'année dernière où Toulon a fini finaliste de la Mille Coupe, a fait ses premiers pas en Coupe d'Europe. Aujourd'hui, Toulon, grand club du rugby européen. Après la victoire sur Asprey, comment peut-on juger cette équipe aujourd'hui ? C'est-elle favori de la H-Cup directement et du top 14 ? Favori de la H-Cup ? Il ne faut pas taper. Il faut y croire. Mais favori, ça va être dur quand on voit les difficultés des autres grands clubs européens comme Toulouse, comme Montferrand. On est un outsider, un bel outsider. Et je pense que maintenant, des gens comme Johnny Wilkinson, on peut dire définitivement adaptés. Et des petits jeunes, Maniaval, Orioli, Valdi et d'autres qu'on n'a pas encore vus sur le terrain. Mais je pense qu'on a une équipe pour figurer au moins en quart de finale. Toulon est une ville de combattants parce que les trois prochains matchs qui suivront seront Stade français au Stade de France. Toulouse, dans le grand temple, champion en titre d'Europe. Et puis Perpignan, vice-champion de France du top 14. Donc Toulon est maintenant en mesure de conquérir le sommet. Oui, Toulon est capable de tout en fait. Toulon est capable de tout meilleur, Toulon est capable du pire. Mais bon, ça reste Toulon et c'est pour ça qu'on l'aime en fait. Alors, ils sont capables de déclencher une tempête dans un verre d'eau. Mais ils sont capables de renverser les montagnes le dimanche qui suit. Donc, on peut croire à tout. Moi, je crois que ça peut le faire, oui. Champion, quand même, je ne sais pas, est-ce qu'il faudrait encore un peu plus de bouteilles ? Un peu plus de maturité, on va dire. Encore un peu plus d'expérience. Alors donc, pour acquérir cette expérience, vous pouvez nous chanter un Piloupilou ? Non. Pas un Piloupilou ? Non, pas un petit Piloupilou ? Non, 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 non. Un petit Piloupilou de Porte Bonheur. Je le fais de tout cœur dans ma tête, mais le Piloupilou, je laisse ça à des copains comme Juby ou Mikeur, qui le font très mieux que moi. Et le Piloupilou, c'est au stade, c'est dans certaines conditions, mais je ne pense pas que ce soit à la demande comme ça. Aller Toulon parce que Toulon ? Parce que Toulon, ça reste à Toulon. Parce que Toulon, c'est aussi dur que le Pharaon. Et parce que le rugby ici, c'est quelque chose. Voilà, le rugby, c'est... J'ai pas de mots, voilà. Le rugby, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand il est bien joué, et surtout quand il est joué, c'est un sport de... C'est une activité humaine en fait. C'est... Avec tout ce que ça comporte de... D'incertitude, de... De gloire, de détresse, d'amour, de haine, de passion. Voilà, c'est pour ça que j'aime ce sport. Et c'est pour ça que j'aime Toulon, parce que... C'est une club qui... Et une ville qui laisse pas indifférente. Voilà. Merci. C'est ce que je pense de la situation à l'heure qu'il est. Merci. Sous-titrage ST' 501